Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas en continu. Cette présentation des 24 équipes qui vont représenter la Cannes 2019 en juin du 21 au 19 juillet. Évidemment, à suivre en intégralité sur la chaîne Thomas parle foot, les lives commentés des matchs, les débriefs d'après-rencontre. Tout ça, évidemment, à suivre ici, donc abonnez-vous, le bouton rouge sous la vidéo et la petite clochette de notification pour ne rien rater des lives. On est parti, on part du côté de Madagascar, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le sondage. Un peu de géographie, ça fait toujours pas de mal pour se situer avec donc cette île qui se trouve au sud-est de l'Afrique, qui compte 26 millions d'habitants, sa capitale en Tata Narivo, elle possède 2 millions d'habitants. Le symbole de cette équipe de Madagascar sont les zébus, le zébu étant un animal de prestige sur l'île de Madagascar. Le palmarès, et ça c'est juste incroyable, je m'arrête là-dessus, car avec le Burundi, ils se retrouvent dans la poule B, et tout comme le Burundi, c'est sa première participation, donc une histoire à écrire. Deux histoires à écrire dans cette poule B, on va en reparler justement. Le parcours de Madagascar a été juste dingue pour en arriver là, évidemment, étant donné le groupe relevé et le Sénégal, un des favoris clairement de cette canne. Madagascar se retrouve deuxième avec 10 points, 3 matchs gagnés, 1 nul et 2 perdus. Évidemment, la double complication a coûté très cher contre la Guinée équatoriale, les 2x1-0, et la dernière fois avec ce but justement de Rakoto Harim. On va en reparler prochainement. Avec le coach qui va emmener cette équipe évidemment jusqu'au sommet, on leur souhaite un coach qui a une particularité d'entraîner un club en même temps, de National 2 en France, le football club de Fleury 91, c'est Nicolas Dupuis. Il est là depuis le 10 mars 2017, donc on va le suivre de près cet entraîneur français. La poule, comme je vous disais, où se trouvent les ébus, c'est la poule B, où la Burundi aussi effectue ses premières armes vraiment dans cette canne. C'est juste dingue. Avec donc le Nigeria, la Guinée, bon, le programme avec la Guinée le 22 juin à 22h, le Burundi, match très entendu le 27 juin à 16h30, et Nigeria pour boucler un petit peu cette poule le 30 juin à 18h. Suspense donc dans cette poule avec des favoris et des outsiders. L'après-liste évidemment pour le coach Dupuis pour étalonner son groupe et apporter une liste officielle des 23 joueurs. On connaît beaucoup de joueurs, évidemment Jérémy Morel, on va reparler, le Lyonnais, l'Orientais. Expérience incroyable. Il y a aussi l'attaquant, comme je vous disais, Rakoto, Harry, Malala. On trouve aussi l'attaquant du Paris FC, Nomenjana Harry, qu'on connaît. Il y a Thomas Fontaine, du Zad de Reims, énormément de joueurs connus en Ligue 1 et en Ligue 2. Donc une équipe cohérente sur le papier, les amis, avec donc ce match amical contre le Luxembourg pour un peu voir qui Dupuis va prendre ou pas. Les joueurs à suivre, la catégorie que vous aimez bien, les amis, n'hésitez pas non plus dans le chat et dans le commentaire à mettre ce que vous en pensez. J'ai mis deux joueurs en avant. L'expérience de Jérémy Morel, 439 matchs dans sa carrière entre la Ligue 2 et la Ligue 1. C'est clairement un atout pour cette sélection des ébus. Et j'ai mis l'attaquant Rakoto, Harry, Malala. C'est 11 buts en 28 matchs dans le championnat thaïlandais. Il est nommé très souvent dans les 5 meilleurs joueurs des journées du championnat thaïlandais. Donc vraiment un joueur à suivre et très intéressant, les amis. On passe maintenant évidemment au traditionnel sondage. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche de notification. L'un ne va pas sans l'autre, les amis. C'est très important. Évidemment, le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Ou sur les forums de supporters ou sur les forums de Madagascar. N'hésitez pas, les amis. Et le petit like qui va bien évidemment pour récompenser la chaîne. Le petit sondage, juste dans la vidéo, juste là-bas. Avec donc, à votre avis, est-ce que Madagascar peut sortir de cette poule B ? Est-ce que Madagascar peut sortir de ce groupe ? Vous mettez oui ou non et on verra vos tendances et vos réponses dans une prochaine vidéo. Je vous laisse, les amis, bonne après-midi, bonne matinée ou bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Salut, 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 salut ! Et salut les amis. Ciao !